Dans une vidéo, il n'y a pas que l'image qui compte. Le son a également son importance et est même plus important que l'image. Si je vous montre une vidéo avec un audio potable et une image altérée, dans une vidéo, il peut être nécessaire de faire bouger un élément au rythme de la musique pour apporter du... Il vous sera possible de profiter tout de même de la vidéo. Alors que le contraire... Dans une vidéo, il peut être nécessaire de faire bouger un élément au rythme de la musique pour apporter du... est tout de suite moins agréable. Il est important de savoir mixer les différents éléments audio de votre séquence. Le mixage audio nécessite une certaine pratique non négligeable. Heureusement, Première Pro et Audition comporte une fenêtre qui automatise cela. Elle s'appelle Audio Essentiel. Cette vidéo montre donc toutes les fonctionnalités de celle-ci. En ayant ajouté vos éléments audio dans une séquence première ou une session audition, ouvrons la fenêtre Audio Essentiel. Pour chaque élément audio, il faut définir son type. Il en existe 4, Dialogue, Musique, Effet sonore, Ambiance. Chaque type audio permet d'accéder à différents effets directement suggérés par le logiciel. Ici, j'ai appliqué 4 éléments audio sur 4 pistes différentes. Ma voix en piste 1, une musique en piste 2, un effet sonore en piste 3 et une ambiance sonore en piste 4. J'associe chaque élément à son type d'audio. A noter qu'il est possible d'avoir plusieurs éléments d'un même type simultanément. Attention, certains effets ne sont pas disponibles sur ma version de Première Pro, la 12.0.1. Certains effets ont été ajoutés à partir de la 12.1, comme par exemple l'autoducking, nous verrons cela après. Tous les effets que nous allons voir sont activables à souhait et l'intensité de ceux-ci sont réglables. Il est possible d'utiliser, de créer et de supprimer des prédéfinitions qui regroupent les paramètres de tous les effets pour chaque type d'audio. Quel que soit le type d'audio choisi, il est possible en bas du panneau de régler le volume de l'élément ou de le passer sous silence. Intéressons-nous aux effets pour les éléments de type dialogue. Intensité sonore permet de régler le volume sonore afin de correspondre à un niveau défini en interne. Ici, un dialogue est défini à moins 23 LUFS. Attention, il ne faut pas confondre le DBFS, le Decibel Full Scale, qui permet de mesurer le niveau sonore émis par rapport à un niveau maximal de saturation du périphérique de sortie audio, et le LUFS, le Loudness Unit Full Scale, qui lui est comparé au niveau sonore maximal recente. Dans une vidéo, il n'y a pas que l'image qui compte. Le son a également son importance et est même plus important que l'image. Si je vous montre une vidéo avec un audio potable et une image altérée, il vous sera possible de profiter tout de même de la vidéo. Réparer contient les effets réduction du bruit, réduire le ronronnement. Des hummers, qui permettent de retirer le bruit de fond en fonction de la fréquence définie en dessous, et des sœurs, qui permettent de réduire l'impact des sons stridents, créés par les ceux et les cheux. Clarté contient les effets dynamiques. La dynamique est la différence de volume entre le son le plus faible et le plus fort. Il est possible de laisser le logiciel analyser votre dialogue pour définir ce paramètre de manière automatique. Alors que le contraire est tout de suite moins agréable. Il est important de savoir mixer les différents éléments audio de votre séquence. Le mix légaliseur permet de modifier le volume de chaque fréquence. L'effet inclut des paramètres préconfigurés. L'image audio nécessite une certaine pratique non négligeable. Heureusement, Première Pro et Audition comporte une fenêtre qui automatise cela. Elle s'appelle Audio Essentiel. Cette vidéo montre donc toutes les fonctionnalités de celle-ci. En ayant ajouté vos éléments audio dans une séquence première ou une session audition, ouvrons la fenêtre Audio Essentiel. Pour chaque élément audio, il faut définir son type. Il en existe quatre. Dialogue. Lui, effet sonore, ambiance. Chaque type optimisé la parole permet de rendre légèrement plus grave ou plus aigu l'audio. Il est en réalité un constituant de l'effet égaliseur. L'audio permet d'accéder à différents effets directement suggérés par le logiciel. Ici, j'ai appliqué quatre éléments audio sur quatre pistes différentes. Ma voix en piste... Créatif contient l'effet réverbération. Encore une fois, des paramètres prédéfinis sont disponibles et il est possible de régler l'intensité de la réverbération. Une, une musique en piste 2, un effet sonore en piste 3 et une ambiance sonore en piste 4. J'associe chaque élément à son type d'audio. A noter qu'il est possible d'avoir plusieurs éléments d'un même type simultanément. Penchons-nous maintenant sur les effets disponibles sur les éléments audio de type musique. L'effet intensité sonore est également disponible pour les musiques. Cette fois-ci, la cible est à moins 25 Lufs. Il est possible de modifier la durée de la musique. Pratique si par exemple vous avez un trou audio d'une certaine durée. Le logiciel s'occupera soit de ralentir ou d'accélérer l'audio de manière propre. Les échantillons étant recréés par le logiciel. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur le taux d'échantillonnage avec le lien dans la description ou avec la fiche qui s'affiche en haut à droite du lecteur à l'instant. Pour ce faire, il faut effectuer un rendu. Clique droit sur l'élément, étirer, rendu. D'autres paramètres sont également disponibles dans la fenêtre propriété sur audition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ou alors, audition peut également repérer un rythme dans la musique et ainsi ajouter ou supprimer des mesures, ce qui permet de moduler la musique tout en gardant le tempo original. Audition décompose même les différentes parties de votre musique et vous montre quelles modifications il a effectué. Vous pouvez modifier la longueur des morceaux, choisir si vous privilégiez le timbre ou les harmonies de votre audio. Si Audition n'a pas fait un raccord très juste, il suffit de modifier ce paramètre pour demander à Audition de refaire un remix. Il est également possible de définir une marge de durée cible. Et si vraiment la durée cible doit être respectée à la milliseconde près, alors le remix sera légèrement accéléré ou ralenti pour correspondre à la durée cible. L'effet ducking est le plus intéressant car il permet de faire le plus gros du mixage. Le principe est simple. Si la musique se lit toute seule, elle est à un certain niveau sonore. Si un élément plus important est lu en même temps que la musique, alors la musique se baisse pour laisser place à l'autre élément. En ayant ajouté vos éléments audio dans une séquence première ou une session Audition, ouvrons la fenêtre à toutes les fonctionnalités de celles-ci. Il est possible de dire quels éléments seront prioritaires. La sensibilité du ducking, le niveau de réduction sonore quand celui-ci a lieu et la durée du fondu. Nous redondons donc toutes les fonctionnalités de celles-ci. Pour les éléments de type effet sonore, nous avons l'effet intensité sonore que nous avons déjà vu. Pour les FX, il est basé sur –21 LUFS. L'effet de réverbération dans la catégorie créatif est le défilement qui est le panne. C'est-à-dire, vous choisissez de quel côté se situe l'élément. Pour les éléments de type ambiance, nous avons l'effet intensité sonore qui se base sur un niveau sonore de –30 LUFS. L'effet réverbération dans le panneau créatif. Et la largeur stéréo, qui permet, comme son nom l'indique, de modifier l'ampleur que prend l'ambiance dans le champ panoramique sonore afin de lui faire prendre plus ou moins d'importance. Lorsqu'aucun élément n'est sélectionné, il suffit de cliquer sur un type d'audio pour sélectionner tous les éléments du type choisi. Ce panneau est très pratique pour effectuer un mixage son très rapidement. Il permet de modifier les effets de chaque élément séparé, de tous les éléments d'un même type, de réguler les niveaux sonores de chaque élément, de moduler à souhait les musiques. À vous maintenant de créer, de compiler et de configurer les paramètres d'effet avec le panneau audio essentiel afin de produire un mixage sonore d'exception. Sous-titrage Société Radio-Canada